C'est ce qu'on veut dire que c'est l'Allemagne. On a abandonné la drogue. Et on a besoin d'un homme pour la manifestation de la vérité. C'est la vérité. Depuis l'année dernière, il y a un homme qui a pris un homme. Il y a un homme qui a pris un homme. C'est la vérité. Et on a abandonné l'Italie, l'Allemagne pour donner le procès. Parce qu'on ne se voit pas. Allemagne ne va pas prendre le Sénégal, Italie ne va pas prendre le Sénégal. C'est fini. Les gens qui ont compris, ne sont pas les gens qui ont appris la drogue, ils sont innocents. Mais ils sont coupables. Les gens qui ont abandonné, mais vous Sénégalais, ils appellent juste par les téléphones portables. Est-ce qu'ils peuvent regarder ? C'est ce qu'on a fait. Il faut donc savoir l'absurdité de ce dossier. Donc il y a des non-dits. D'illustres anonymes. D'illustres anonymes. Je ne sais pas, les amars. Ils ont des noces. Couvre-feu. Ils ont pris le couvre-feu. Ils ont des dettes. On a pris le couvre-feu. Tu peux le prendre le couvre-feu. Parce que ton mari ne va pas. Tu peux le prendre le couvre-feu. Parce que tu n'es pas le temps. Mais nous a pris le couvre-feu. On a pris le couvre-feu. Ils ont des dettes. Ils ont des nuits de drogue. Ils ont des dettes. Ils n'auraient aucune seule. Le dossier n'est pas tout à l'heure. Il n'a pas entendu les pâtes d'un appel. Le comité sénégalais des droits de l'homme. une structure de l'Etat. Je vais dire, je vais dire, à quoi est-ce que nous avons assisté à une vassalisation de toutes les structures devant défendre les droits de l'homme comme le comité sénégalais des droits de l'homme.